Bonsoir, bonsoir tout le monde, 21h19, incroyable, et là on est très très bien, on est très très bien. Bonsoir les colocs, bonsoir la G-House, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous ces mercredis, bonsoir Sarah, bonsoir Romise, bonsoir Samurai, j'espère que tu vas bien, bonsoir la conscience sociale quadripolaire qui est là avec nous en tant qu'invité. Alors, une émission spéciale, santé mentale, troubles psys, peut-on faire société et avoir des troubles psys ? La question de la santé mentale, on a entendu beaucoup, beaucoup parlé ces derniers temps, notamment avec la crise Covid, etc., etc., mais effectivement avec plein de clichés, plein de clichés, plein de choses assez pas étranges, mais quand on a la culture télévisuelle, quand on parle de santé mentale, il y a énormément de clichés, donc l'idée c'était de pouvoir en parler, de prendre le temps pour en parler, parce que demain c'est le psychodon, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en prie, n'hésitez pas à taper ce que c'est le psychodon, c'est en théorie une journée assez particulière. Pour petite introduction, selon l'OMS, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, donc ça vaut ce que ça vaut, toujours, ceux qui sont de cette île, etc., il y a différents facteurs qui interagissent avec l'état de santé mentale d'un individu, des facteurs socio-psychologiques et biologiques qui sont multiples, comme, si jamais vous vous reconnaissez, faites un plus sain, comme d'habitude. Selon l'OMS, cela peut être comme facteur des pressions socio-économiques persistantes, un changement social rapide, des conditions de travail éprouvantes, des discriminations à l'égard des femmes, des exclusions sociales, un mode de vie malsain, des risques de violence ou de mauvaise santé physique, violation des droits de l'homme, certains profils psychologiques et certains traits de personnalité peuvent prédisposer aux troubles mentaux, enfin les troubles mentaux peuvent être dus à des causes biologiques, notamment à des facteurs génétiques. Bref, on est plus ou moins tous concernés, que ce soit personnellement ou que ce soit dans notre entourage ou un petit peu dans notre vie de tous les jours. À ce niveau-là, quelques petites statistiques avant de commencer cette émission un peu spéciale. Spéciale pourquoi ? Parce que ce n'est pas le SCS de d'habitude, c'est-à-dire que vous allez voir deux invités, etc., on a des invités qui ont décidé, qui ont fait le choix de rester anonymes, donc on va rester sur leur pseudo d'Instagram, elles sont là, elles sont en audio, donc vous ne verrez ce soir que ma tête. Mais on va voir aussi d'autres choses, parce qu'on va partir aussi sur des courts-métrages pour pouvoir y réagir et tout. Savez-vous qu'il y a une personne sur cinq qui est touchée chaque année par un trouble psychique ? C'est-à-dire 13 millions de personnes. On a tendance peut-être à stigmatiser ou à mettre de côté, mais effectivement une personne sur cinq qui est touchée par des troubles psy de façon temporaire ou de façon permanente. Savez-vous qu'il y a 64% des Français qui ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique ? 15% des jeunes en France connaissent un épisode dépressif entre 16 et 25 ans. Donc ça touche à peu près quand même pas mal de personnes à ce niveau-là. Ce soir, pour en parler, on est avec deux invités exceptionnels. Je vais mettre le son pour qu'elles puissent parler, ça va être mieux. On est avec quadripolaires et noirs et bipolaires. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, est-ce que déjà, petit test technique, est-ce qu'on les entend bien ? Puisque ça, c'est ma hantise absolue qu'on fasse tout un live avec effectivement zéro son. Je n'ai aucun moyen de savoir. Si ce n'est pas assez haut, ce n'est pas assez bon, n'hésitez pas à me demander d'augmenter. Mesdames, je vais vous laisser vous présenter, si c'est possible. Voilà, on démarre par Quadripolaire. Moi, je m'appelle Quadripolaire sur Instagram. J'ai 25 ans, je suis CPE et j'ai un trouble de l'humeur bipolaire de type 2. Je suis aussi, j'ai comme comorbidité, un trouble de la personnalité borderline. Et j'ai été diagnostiquée plus récemment avec un stress post-traumatique. Voilà, donc je pense que c'est l'essentiel de ce que je peux. Expliquer, pour le moment. Ça marche. Alors, c'est plein de termes techniques. L'idée, c'est effectivement de revenir un petit peu sur tous ces termes. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait en vrai ? Parce qu'on en entend beaucoup. Enfin, on entend beaucoup ces mots-là. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, si tu veux partager, c'est effectivement de dire concrètement la réalité derrière ces mots-là qui parfois peuvent faire peur ou être complètement banalisés ou autre. Donc, si tu me permets, à un moment donné, on y reviendra. Si c'est OK pour toi. Bien sûr. Ça marche. Noir et bipolaire, je t'en prie. Alors, moi, je ne sais pas exactement comment. Je ne sais jamais bien le faire, me présenter. Du coup, oui. En termes de troubles psy, je suis atteinte de troubles bipolaires et du trouble aussi de la personnalité limite. Sinon, je suis aussi maman d'un petit garçon. Donc, c'est une dimension que je prends en compte aussi dans la gestion de mes troubles. Et je travaille aussi. Donc, voilà. Je fais de la gestion de carrière artistique qui me permet d'avoir plus ou moins moins de pression par rapport à mon métier. Donc, voilà. Je peux souffler plus ou moins. Je suis derrière le compte noir et bipolaire. Ça fait à peu près plus d'une quinzaine d'années que je suis diagnostiquée, suivie et sous traitement. Donc, étant donné que je me suis très, très tôt investie autour du sujet et surtout de la déconstruction autour de la maladie mentale, les tabous, c'est au fur et à mesure des années, j'en suis quasiment devenue une experte en santé mentale. OK. D'accord. Alors, concrètement, pour les néophytes, pour les non-experts, etc., qu'est-ce que... Donc, j'ai entendu troubles borderline, bipolaire, etc. Est-ce que vous pourriez nous faire votre définition à vous de ce que c'est exactement ? Vas-y, 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 commence. Allô ? Je crois qu'il y a un micro. Ah, non, non, on t'entend, on t'entend. Nous avons perdu noir et bipolaire. Alors, non, 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 c'est bon. Je m'accroche. Je galère un peu, mais je m'accroche. Pour savoir, non, non, la bipolaire s'est battue littéralement avant de venir. je pense que son Mac a failli y passer mais elle a fini par vaincre la technique on y est presque on y est presque, effectivement alors du coup je sais pas est-ce que je commence par le trouble bipolaire ou par le trouble borderline dans la description à savoir que, bon on va commencer par le trouble bipolaire alors du coup moi je vais poser des questions très bêtes mais est-ce qu'être bipolaire, parce qu'on entend beaucoup ça être bipolaire arrête de faire ton bipo, etc est-ce que ce qu'on entend dans le langage tous les jours, est-ce que ça a un semblant de réalité ou est-ce que c'est des grosses conneries alors la vérité c'est que c'est des grosses conneries parce que, ok, il y a une dimension de l'humeur qui arrive mais c'est pas dans le sang, enfin c'est une grosse connerie parce que quand on demande aux gens d'arrêter de faire leur bipolaire, c'est plutôt par rapport à une question de changer d'avis alors que le trouble bipolaire c'est un trouble qui affecte l'humeur concrètement donc c'est pas parce qu'on est bipolaire qu'on change d'avis constamment ok, donc déjà, premier cliché effectivement, on le met à la poubelle, arrêtez de dire ou en tout cas, sachez que quand vous dites trouble bipolaire ça n'a rien à voir avec ce que c'est la réalité voilà, avec le cliché qu'on lui colle absolument pas, le trouble le trouble bipolaire c'est un trouble de l'humeur en fait qui fait vaciller entre des états dépressifs et des états maniaques donc l'humeur se... voilà, où on est de très très bonne humeur pendant une période et puis on retourne dans un état de dépression pendant une autre période et entre ces périodes-là, il peut y arriver ou que l'on soit plus ou moins stabilisé ou que l'on passe par des périodes moins marquées de changement d'humeur D'accord, et c'est, comment dire, en mode montagne russe, rapide, ou c'est des plutôt, on va dire, une phase des phases qui sont plutôt longues dans le temps Alors, ça dépend vraiment du type de bipolarité il y a des bipolarités où en général il y a un type de bipolarité où on peut avoir comme deux mois, trois mois au grand maximum, deux mois pendant lesquels on est très très enfin, on est dans la phase très exaltée, l'excitation et ce qu'on appelle la crise maniaque et plus tard, juste après ça retomber en phase de dépression et cette phase de dépression on a plus ou moins du mal à la quantifier dans le temps puisqu'elle peut durer deux mois, trois mois ou voilà, trois mois pour moi, personnellement, me concernant j'ai déjà fait une phase de dépression qui a duré pendant un an et demi sans qu'il y ait des comment dire est-ce qu'il y a des raisons particulières ou non ? c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de ça peut, comment dire, phase maniaque ou l'autre phase je ne me souviens plus du nom on est sur des choses qui arrivent quoi qu'il arrive c'est pas parce que forcément on a vécu quelque chose de terrible ou pas que ça a un lien ? il n'y a pas forcément d'élément déclencheur justement pour passer d'une phase à l'autre il n'y a pas d'élément déclencheur ça peut être voilà du jour au lendemain d'une semaine à l'autre l'état l'état va changer la phase va changer c'est ce qui est d'autant plus perturbant pour nous ou pour l'entourage proche c'est que justement d'un jour ou l'autre ou d'une semaine à l'autre l'humeur va changer d'un extrême à l'autre c'est que on va passer d'une phase maniaque ou hypomaniaque en fonction du type de la bipolarité donc la différence entre la phase maniaque et la phase hypomaniaque c'est que ce sont les mêmes symptômes donc l'humeur exaltée euphorie hyper confiance en soi avec plein de projets etc mais l'hypomanie c'est que l'intensité des symptômes sont moins forts donc du coup c'est un petit peu moins intense mais les symptômes sont les mêmes et du coup on va passer de cette phase là à la phase dépressive sans éléments déclenchés ok d'accord est-ce que tu disais ce qui pouvait aussi perturber soit la personne elle-même qui peut-être qui peut-être n'arrive pas n'arrive pas à piger ou même l'entourage qui peut-être va en permanence essayer de chercher des causes externes alors que finalement ce que vous dites c'est bien pour ça qu'on définit ça comme un trouble c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de raison comment dire détectable oui oui il n'y a pas de il faut en fait ce qu'il faut c'est ne pas chercher à comprendre l'élément déclencheur puisqu'il n'y en a pas alors après il y a des facteurs qui peuvent influencer par exemple moi je sais que le changement des saisons peut influencer un changement de phase mais après c'est que des facteurs qui ne sont moi personnels mais il y a autant de façons d'être bipolaire que de bipolarité en fait que de personnes bipolaires donc chacun vit sa bipolarité à sa façon les symptômes ne seront pas les mêmes en fonction des personnes bipolaires les phases de graines en plus voilà les phases ne seront pas les mêmes en fonction enfin j'imagine que moi bipolaire et moi on ne vit pas nos phases de la même façon et voilà en fait on ne peut pas comparer deux personnes bipolaires et deux phases parce que forcément il y aura des différences et des différences effectivement même quand tu vois là toi dans le sens où tu dis par exemple qu'il n'y a pas forcément de facteur extérieur de déclencheur extérieur qui te font basculer dans une phase moi par exemple il est arrivé souvent que justement il y a un événement même minime soit-il qui va m'affecter et qui va me faire entrer dans une phase comme ça genre voilà un petit événement peut me faire entrer par exemple on prend le confinement le confinement c'est quelque chose qui m'a fait vaciller un temps dans la crise maniaque pour revenir une instabilité pendant un très long moment et je sais que cette instabilité de l'humeur a été déclenchée par non seulement l'angoisse de l'arrivée du Covid parce que c'était quelque chose qui était assez flou et qui semblait on était dans une situation qui était dramatique en fait pour tout le monde donc une ambiance d'anxiété qu'il fallait gérer et cette anxiété a déclenché chez moi un cycle de crise l'essentiel à retenir effectivement c'est que ça va dépendre beaucoup de la personne et de son vécu et de ses sensibilités extérieures donc il n'y a pas entre guillemets une sorte de copier-coller à plaquer et que c'est bien la différence entre le cliché arrête de faire ton bipolaire c'est que c'est un changement d'humeur et c'est pas un changement d'avis ce qui n'est pas du tout la même chose il y avait un deuxième terme qui était borderline c'est ça ? si je peux me permettre c'est que j'ajouterais que quand on dit souvent arrête de faire le bipolaire c'est qu'en fait on a tendance à confondre bipolaire et lunatique le mot qu'on devrait employer dans cette expression c'est plutôt lunatique parce qu'une personne lunatique c'est quelqu'un qui peut changer d'avis ou qui peut voilà qui va souvent vaciller dans ses positions mais alors que la bipolarité c'est vraiment un trouble mental qui a des conséquences vraiment lourdes et handicapantes au quotidien et du coup cette expression elle est vraiment du coup psychophobe et elle ne prend pas en compte les réalités de ce qui se cache derrière ce terme là donc du coup ce serait plutôt le terme lunatique je pense qui correspond à l'expression qui est censée être exprimée je pense quand on emploie ce terme là ah bah clairement changer d'avis comme deux chemises c'est être lunatique et ça malheureusement ça a des conséquences il y a Sarah qui nous dit oui c'est ça la plupart des gens disent oui je suis bipolaire parce qu'ils changent d'avis facilement mais parce qu'ils n'en connaissent pas la définition alors je sais pas ce qui a fait qu'à un moment donné dans la société on est passé de ça c'est-à-dire que lunatique c'est un mot qui existe c'est un mot qui est employé et je sais pas ce qui a fait qu'à un moment donné on est parti là-dessus qui je pense malheureusement pour moi rajoute enfin peut rajouter des difficultés encore parce que comme tu disais tu as utilisé le terme psychophobe c'est que du coup c'est qu'en plus comment dire de comprendre soit la maladie c'est qu'en plus il faut pour l'expliquer aux autres déjà comment dire faire preuve de beaucoup de pédagogie pour qu'ils essayent de comprendre ce que c'est réellement ce que je trouve assez comment dire ça peut parfois être la double peine je trouve de voir déjà de base essayer de contrer contrecarrer les clichés que les uns et les autres ont appris à travers des mots mal utilisés il y a du coup le terme trouble borderline borderline alors le trouble borderline en fait là c'est maintenant la personnalité que ça vient affecter ça peut rien avoir avec l'humeur et c'est une instabilité de la personnalité qui va se traduire par quoi du coup qui va se traduire par Audrey je te laisse alors du coup pour le trouble de la personnalité il y a plusieurs il y a plusieurs facteurs donc pour il y en a neuf il y a neuf critères dans le décès dans le DSM-5 du coup des maladies mentales il y a neuf critères donc je ne les ai pas tous en tête mais il y a notamment l'impulsivité la peur de l'abandon l'autodestruction comme les mutilations les conduites à risque donc que ce soit par exemple la conduite la conduite routière dangereuse la sexualité ce genre de choses qu'est-ce que qu'est-ce que j'oublie aide-moi noir et bipolaire j'oublie des choses est-ce que si on tape sur internet trouble borderline c'est ça trouble de la personnalité borderline oui il y aura des il y aura des compléments parce que j'oublie moi j'étais un peu en fait j'ai dit oui j'essaie de me souvenir des neuf critères de la diagnostic ok pour le diagnostic alors moi c'est vrai qu'en termes techniques je ne retiens pas souvent ces critères là à savoir que le DSM tu sais il est souvent critiqué de part et d'autres genre donc du coup ce n'est pas forcément des points que je vais retenir le DSM 4 c'est ça 5 ah j'ai le 4 là c'est quoi ce délire en fait il y a des instabilités affectives qui sont liées à des changements de l'humeur il y a une instabilité de l'image et de l'identité de soi donc c'est à dire qu'on a souvent tendance à se demander qui on est on a du mal à faire des choix à savoir qui on est en termes d'identité on a souvent un fort sentiment de vide chronique on va avoir des colères ou des réactions qui peuvent paraître intenses et inappropriées il va y avoir une impulsivité dans dans des domaines donc comme je l'ai dit qui peuvent mettre en danger donc l'individu donc le sexe la drogue l'alcool des consommations de produits des addictions donc des comportements autodestructures autodestructures pardon comme la mutilation la peur de l'abandon donc avec la mise en place de stratégies pour éviter des efforts qui vont être faits pour pouvoir retenir les gens autour de nous et la construction qui se fait en fonction de la personne que l'on a de plus proche de nous à l'instant T mais c'est un abandon qui peut être réel ou imaginé parce qu'on va partir du principe que la personne va nous abandonner donc là on va mettre en place plein de stratégies pour pour soit éviter l'abandon soit pour nous-mêmes abandonner la personne pour éviter que ce soit elle qui nous abandonne donc c'est plein de stratégies et de ruminations mentales pour voilà pour anticiper tout ce qui peut se passer et après des relations interpersonnelles instables que ce soit liées aux relations professionnelles amicales amoureuses et donc une alternance qui peut être très rapide et qui peut passer de l'un à l'autre très rapidement entre l'alternance entre une idéalisation de la personne et ensuite une détestation totale de la même personne d'accord voilà donc qui pose quand même des problématiques en termes de relations sociales et parfois des symptômes dissociatifs donc voilà ça fait un petit peu le tableau des critères des critères du coup qui constituent le trouble de la personnalité borderline je sais pas s'il y a des questions parmi ceux qui nous écoutent pour éclairer un petit peu certains des critères qui peuvent paraître il y a la conscience sociale qui nous dit effectivement qu'au-delà des critères diagnostiques ça va se manifester de différentes manières en fonction des personnes j'imagine c'est comme la bipolarité c'est-à-dire qu'il y a autant de façons de manifester ces troubles-là que de personnes oui 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 bien sûr oui parce qu'en fait déjà pour être diagnostiqué il faut pas forcément avoir les 9 critères il faut en avoir 5 donc on peut ne pas tous avoir les mêmes critères et en plus les critères vont vont s'exprimer chez les personnes borderline différemment par exemple par exemple quelqu'un qui va s'auto-détruire il y a une personne qui peut s'auto-détruire en se mutilant mais il y a quelqu'un d'autre qui peut s'auto-détruire en ayant des troubles du comportement alimentaire sévère enfin voilà il va pas y avoir les mêmes les mêmes symptômes qui vont s'exprimer de la même façon mais il n'empêche que le schéma de base le symptôme de base dont souffre la personne va être le même mais l'expression du symptôme va être différente d'accord voilà là comme on est sur le diagnostic il y a Samurai qui nous dit certains ne voient pas ça comme une vraie maladie malheureusement est-ce qu'on peut revenir sur votre expérience justement du diagnostic parce que si moi j'entends je vais mettre ma casquette de gros con et que j'entends un petit peu tout ça on entend j'imagine que vous avez peut-être déjà entendu ou moi j'entends aussi dans le cadre de mon boulot un petit peu ça c'est-à-dire ce côté où tous ces troubles-là on peut les retrouver chez n'importe qui et ça va être peut-être banalisé ou on va dire ouais parce que la personne n'a fait pas d'effort ou mais non mais c'est juste temporaire ça va passer c'est-à-dire comment on a qu'est-ce qui a fait pour vous si vous êtes ok pour partager ça que vous vous êtes dit bon il faut peut-être que j'aille me faire aider ou peut-être que c'était pas du tout cette démarche-là enfin comment on en arrive au diagnostic parce que j'imagine que c'est assez long quand même comme processus c'est très très long comme processus dans le sens où oui pour arriver à un diagnostic il y a pas mal d'étapes à passer mais ça n'empêche que la maladie justement est déclarée bien avant donc en général on parle de 8 à 9 ans avant d'avoir un diagnostic d'accord me concernant j'ai commencé à avoir je pense que mes troubles ont commencé d'abord par des troubles de la personnalité limite je pense que c'est mes premiers troubles qui se sont manifestés et j'ai eu une adolescence assez compliquée assez voilà qu'on a souvent mis sous le compte de l'adolescente rebelle de l'enfant difficile l'enfant gâté cependant il y a quand même eu un warning qui s'est posé à partir du moment où à mes 14 ans j'ai fait ma première tentative de suicide qui n'était pas forcément qui n'était pas forcément justifié je sais pas comment dire parce que de toutes les façons on peut pas justifier c'est compliqué de dire c'est ridicule que t'as fait alors que ça exprime une vraie souffrance donc et pour le coup avec justement dans le cadre de la personnalité limite borderline les comportements peuvent être excessifs donc à ce moment là c'était une colère que j'avais parce que en plus pour un motif ridicule on m'avait dit tu sors pas je suis rentrée dans une colère telle que je n'arrivais plus à la gérer j'arrivais plus à la contrôler à ce moment là je me suis dit bah je vais me suicider si on me laisse pas sortir alors que c'était juste voilà cette contrainte que j'avais pas supportée et donc alors crescendo jusqu'à pendant un moment ça continue comme ça toujours les réactions excessives les colères les sentiments de vie chroniques les relations qui sont instables l'arrivée après le bac qu'est-ce que je fais comme étude je passe par ci je fais ceci je fais cela et j'ai eu la période qui a été voilà il y a eu le moment où mes dépressions ont commencé à s'enfermer on ne fait pas forcément attention aux périodes les périodes maniaques on les voit pas forcément quand elles sont pas très prononcées donc j'en ai eu mais on les voyait pas au début la première grosse crise maniaque que j'ai eu qui s'est finalement finie enfin qui s'est voilà qui s'est finalement achevée par une mise en danger de ma vie et qui s'est enchaînée après par une dépression qui elle aussi est arrivée à terme avec une tentative de suicide j'ai été hospitalisée et de là l'historique de ma maladie enfin de mes comportements de ma situation mentale de ma santé mentale a été faite on a fait des tests il y a pas mal de tests pas mal de d'évaluations psy qui en sont arrivées d'abord à un premier diagnostic parce que moi j'en ai eu deux le premier diagnostic qui était maniaco-dépressif et bon forcément c'est pour beaucoup d'entre nous quand on reçoit ce type de diagnostic c'est lourd à porter et beaucoup pour avoir des retours je sais que beaucoup ont fait au premier diagnostic comme si on leur avait rien dit donc un déni donc oui je suis maniaco-dépressif genre allez hop on passe à autre chose et c'est comme ça que quelques années plus tard je suis re-rentrée dans un cycle de crise parce qu'évidemment je n'étais pas traitée je ne suivais pas de traitement je ne considérais même pas que j'étais malade donc j'ai eu ce deuxième diagnostic et là en plus de la bipolarité c'est posé le diagnostic du trouble de la personnalité limite ok d'accord et toi quadripolaire ? alors moi le parcours c'est que j'ai commencé à avoir un semblant de diagnostic à l'adolescence parce que j'ai fait ma première tentative de suicide enfin j'ai commencé par avoir un comportement autodestructeur dès l'âge de 14 ans par des mutilations des troubles du comportement alimentaire ce genre de choses mais j'ai pareil on m'a aussi tout mis sur le sur le dos de la crise d'adolescente rebelle qui voulait se faire remarquer qui n'avait pas assez d'attention etc donc on ne m'a pas prise au sérieux pendant longtemps donc donc voilà j'ai vécu pendant quelques années avec le fait que j'avais été chiante en fait au collège et que j'avais rien qui justifiait cette attitude quoi mais en fait quand j'ai compris que ces comportements perduraient dans le temps et que et qu'ils s'aggravaient avec le temps j'ai eu le besoin de consulter et surtout à 21 ans quand quand là j'ai fait ma première j'ai fait une tentative de suicide à 15 ans et c'est pareil on m'a pas pris au sérieux non plus le milieu médical hospitalier à l'hôpital mère-enfant ne m'a pas pris au sérieux ils ont mis ça aussi sur le dos de la crise d'adolescence et donc du coup par contre on m'a plus pris au sérieux à 21 ans dans l'unité psychiatrique des adultes et donc on m'a demandé le deal pour sortir de l'unité c'était de mettre en place un suivi à l'extérieur où là effectivement on m'a parlé pour la première fois c'était une hypothèse de la bipolarité mais c'était pareil j'ai mis un casque sur mes oreilles je suis partie comme si j'avais rien entendu et puis j'ai continué ma vie sans me repencher sur la question ensuite j'ai continué le suivi psy et puis bon j'ai continué les comportements autodestructeurs dangereux avec les montagnes russes des émotions et les phases qui s'enchaînaient et puis j'ai eu ensuite un diagnostic moi mon diagnostic est quand même récent j'ai été diagnostiquée il y a deux ans pour le trouble borderline et c'est du coup moi je travaille dans l'éducation nationale et c'est le médecin du rectorat qui m'a conseillé de faire quand même une expertise au centre bipolaire de chez moi pour le trouble bipolaire et donc j'ai fait l'expertise et l'expertise a confirmé du coup les deux troubles les deux troubles bipolaire et borderline ok et en fait j'ai eu une grosse phase dépressive là il y a deux mois qui a commencé en décembre qui m'a emmenée jusqu'à une hospitalisation début janvier suite à une crise suicidaire et donc du coup il fallait absolument que je sois hospitalisée et c'est là qu'on m'a diagnostiqué en plus un stress post-traumatique donc voilà je suis sortie mais voilà certaines phases sont plus faciles que d'autres et effectivement les phases maniaques ou hypomaniaques sont on a du mal à les comprendre et on a du mal à les identifier comme étant des symptômes parce qu'en fait on est tellement bien et on se sent tellement bien et on se sent tellement puissante et capable de faire plein de choses qu'on ne considère pas que c'est quelque chose d'anormal c'est un peu l'effervescence et avec beaucoup d'énergie et beaucoup de projets et beaucoup d'envie voilà donc tout le monde rêve d'être comme ça en fait tout le monde rêve d'être plus productif et tout le monde et en fait on ne prend pas conscience des mesures moi je fais des phases hypomaniaques donc du coup c'est moins intense que les phases maniaques donc ça reste plutôt comment dire plutôt mesuré plutôt contrôlable mais pour ceux qui peuvent faire des phases maniaques je pense que sur le coup ils ne mesurent pas du coup des actions ou des choses qu'ils peuvent faire mais que ça peut être pris avec le recul ils peuvent là avoir conscience de ce qui a pu se passer et je vois que Sarah a fait a posé une question par rapport au diagnostic si ça nous a aidé peut-être peut-être qu'on peut lui répondre je ne sais pas en fait j'allais proposer de garder cette question là pour l'autre phase parce que ce que je n'ai pas annoncé mes invités savent et l'ont regardé c'est qu'on a comment dire émission particulière on met en place quelque chose de particulier c'est à dire que l'idée c'était aussi de faire des petites intermèdes à travers des courts métrages dont certains qui suivent la chaîne connaissent de 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 d'un concours qui s'appelle faut-il comment dire comment bien vivre avec sa maladie psychique et l'idée c'est de faire ce petit court métrage et ensuite on reprendra justement sur ça sur cette question là si ça vous va bien ok donc petite transition incroyable et court métrage au début c'est arrivé de nulle part on savait que ça existait mais personne ne l'avait vraiment vu venir c'était comme ça il fallait rester chez soi tout Paris était devenu désert il y avait comme quelque chose dans l'air qui nous disait qu'on ne pouvait plus sortir certaines personnes le vivaient mal je trouvais ça drôle presque bizarre comment pouvait-on ne pas aimer être chez soi tranquille sans autre souci que celui de penser à la vie et de s'occuper de ses projets moi j'ai toujours aimé ces moments où l'on est isolé peut-être parce que je suis plus habituée que les autres je ne sais pas il faut avouer qu'à cette période la télévision n'aidait pas à relativiser le virus était omniprésent dans les médias c'était comme un tunnel on ne savait pas quand ça allait finir j'avais peur de sortir je ne pouvais pas aller plus loin qu'au bas de ma rue je crois même que je préférais rester enfermée parfois le bruit rentrait mon anxiété aussi ma voisine était au téléphone toute la journée je ne sais pas comment elle faisait et puis il y avait ses oiseaux aussi ils n'arrêtaient pas de brailler c'était difficile je n'arrivais pas à me concentrer pourtant je devais travailler j'avais des devoirs à rendre pour l'université mon problème c'est que je n'arrive pas à rendre des trucs passables et je ne dis pas ça pour me vanter ça me pose vraiment problème en fait je n'arrive pas à faire pour faire si ce n'est pas bien si je ne suis pas fière de moi je préfère ne rien rendre mais évidemment si je ne rends rien je ne peux pas valider mon année cette simple idée de redoubler me terrorise et évidemment quand mon anxiété augmente je n'arrive plus à rien faire je sais que je dois quitter cet état de stupeur mais comment je suis trop nulle j'ai pensé plusieurs fois au suicide j'ai même déjà essayé je sais que c'est une erreur mentale pas une envie à long terme mais sur le moment cela apparaît comme la seule solution pour changer mon état et je dois changer je ne me supporte plus pour tromper le temps parce que je sais que ces crises finissent par passer je me drogue avant je prenais de l'alcool mais ce n'est pas bon à force cela ne fait qu'empirer les problèmes maintenant je prends des médicaments mais j'aime pas ça me fait devenir un légume je préfère la marijuana ça me détend plus mais putain comment je peux trouver de la marijuana en plein confinement non il faut que je fasse autre chose que j'appelle quelqu'un qu'on vienne m'aider mon ami m'a dit que c'était une connerie que les ambulanciers les infirmiers et les médecins ils ont mieux à faire que s'occuper de moi avec ce satané virus qui est dans l'air je ne sais plus quoi faire je me sens seule je me sens moche je me sens sale je me sens inutile alors je préfère me recouvrir me cacher du monde être encore plus confinée que le confinement puis peu à peu sous la couverture dans mes cris dans mes pleurs dans ma bave dans ma crasse je crée un autre monde je me coupe du vôtre je suis désormais entre le réel et l'irréel le rêve et la réalité j'ai fait le vide je ne suis plus rien plus rien si ce n'est de la matière organique et sans but peut-être que c'est ça au fond la vie de la matière organique sans but et sans sens qui est comme elle est et qu'on doit juste accepter prendre telle qu'elle essayer de la travailler pour peu à peu relever la couverture et rappel à tout le monde tel que l'on est rien de plus rien de moins voilà petite pub pour arrêt convergence donc si on reprend un petit peu le cours en espérant que ça vous ait plu l'idée c'est vraiment de pouvoir entrer dans certains univers c'est pour ça que moi j'aime bien ce concours parce que ça permet vraiment de de pouvoir parler d'un même sujet qui est là pour le coup la maladie psy mais avec différents points de vue et je trouve ça je trouve ça assez cool si on reprend sur la question de Sarah avoir le diagnostic est-ce que ça vous a aidé donc de ce que je comprends en termes de de processus c'est à dire que c'est des choses qui ont été comment dire des comportements des souffrances qui ont été plutôt banalisées pour le coup qui ont été mis sous le compte de l'adolescence et en gros premier diagnostic si je le résume un peu en mode bam on se prend ça sur le coin de la gueule on sait pas ce que ça veut dire on sait pas comment dire c'est un petit peu trop gros comme information et et il a fallu un un deuxième diagnostic en tout cas un deuxième temps pour pour assimiler donc du coup est-ce que la question du diagnostic ça vous a aidé finalement ou pas du tout vas-y non tu veux y aller en premier y'a pas de problème le diagnostic en fait il a le recevoir au début en tout cas moi me concernant c'est libérateur c'est-à-dire que on se rend compte au fur et à mesure du temps qui passe surtout quand ça fait longtemps qu'on est malade et qu'on a pas qu'on est malade parce qu'à ce moment-là on n'imagine pas forcément qu'on est malade on voit qu'il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui n'est pas dans les normes en fait par rapport aux autres qui ne rentrent pas dans les cases on se rend compte on sait pas ce que c'est et à un moment donné on commence à se poser même beaucoup de questions sur soi et il y a pas mal d'anxiété qui traverse donc quand on a une réponse à tout ça et qu'on nous donne un diagnostic déjà d'un côté il y a notre souffrance qui commence à gagner en légitimité c'est-à-dire que là on se dit ok c'est pas nous forcément on souffre d'une maladie c'est une maladie concrètement salée donc notre responsabilité au niveau de la maladie elle est moindre parce que c'est un facteur qui ne dépend pas de nous ça c'est une chose donc ça commence à être libérateur on sait que voilà on a un comportement qui est différent parce qu'on est malade et d'un autre côté on va aussi avoir je sais pas comment expliquer c'est comme pendant un temps on est perdu donc on ne sait plus ce qui est la maladie parce que notre personnalité va aussi être affectée par le diagnostic autant notre comportement est affecté par la maladie mais le diagnostic va aussi affecter notre comportement c'est à dire moi personnellement je suis rentrée dans une zone pendant un temps où je ne savais plus si c'était moi qui agissais ou alors est-ce que c'était sous l'influence de mes troubles si c'était voilà si mon comportement résultait de mes troubles ou alors si c'était moi et ça je pense que le diagnostic y est pour beaucoup parce qu'à partir du moment où on apprend qu'on est malade on a du mal à mettre une distance au départ entre son comportement et la maladie elle-même qu'est-ce qui fait que et le troisième point c'est peut-être d'accepter après qu'on est différent parce que clairement on ne le dit pas souvent on est différent on le prend on a tendance à le prendre de façon assez négative quand on entend de la bouche des autres qu'on est différent mais concrètement d'abord on est tous différents clairement mais on est aussi nous à notre manière différents des autres on a un fonctionnement qui est complètement différent et je pense que qui ne réagit pas au même logique et au même cadre comment dire au même code enfin au cadre de référence ce qui parce que souvent quand on parle enfin je trouve quand on parle de santé mentale comme nos comment dire on voit le monde à travers nos propres référentiels et que comme vous le disiez il y a plein de choses qui ont été banalisées qui ont été comment dire des actes que vous avez fait qui ont été banalisés en disant c'est l'adolescence c'est la crise parce que forcément le cadre de référence c'était soi mais avec effectivement ce côté où oui oui ça ressemble entre guillemets à ce qu'on pourrait connaître ou ce qu'on pourrait connaître de façon basique sauf que c'est juste une intensité et une récurrence qui fait que bah oui en fait c'est pas c'est pas du tout les mêmes cadres de référence c'est pas du tout on essaye de comparer avec ce qu'on connaît mais il y a que ceux qui le vivent qui peuvent réellement comprendre finalement je pense pas qu'on essaye de comparer avec ce qu'on connaît je pense qu'on est plutôt dans une logique de voilà il y a les validistes et tout ce qui ne colle pas à l'univers des validistes c'est quoi les validistes c'est à dire les gens qui estiment que pour eux ils sont en pleine santé mentale voilà c'est là voilà c'est ce qui fait la normalité voilà c'est les gens voilà qui rentrent dans la case de la normalité en pensant que la majorité fait la normalité c'est un vaste débat qu'est-ce que le normal qu'est-ce que le pathologique absolument c'est là c'est une intervention que moi je peux faire dans le cadre de mon second métier qui est où j'ai une grosse intervention sur justement le normal le pathologique et qu'il est hors de question moi que j'entame la question du pathologique si je ne fais pas comprendre aux étudiants que j'ai en face de moi ce qu'on définit comme normal et ce qu'est le normal justement avec ces façons ces différentes façons de voir la normalité et comme tu dis sur la question de la majorité du coup si ça devient majoritaire ça devient ça devient la norme ce qui permet de remettre en perspective un petit peu ce qu'on considère comme étant normal pour le coup est-ce que vous connaissez parce que moi ça me fait penser enfin ça me fait penser j'ai dit est-ce que vous connaissez Matrix pas le dernier pas de spoil j'ai pas vu le 4 mais le Matrix original vous vous connaissez ou pas ? non non je peux on va arrêter ce live parce que la personne ne connait pas Matrix en gros dans Matrix ils proposent à un moment donné la pilule bleue ou la pilule rouge moi j'ai toujours l'impression que quand on débarque dans cet univers là quand on pose un diagnostic quel qu'il soit quand on parle de diagnostic j'ai vraiment toujours l'impression qu'en fait on rentre tout d'un coup on nous oblige à vivre cette fameuse scène où Morpheus propose la pilule bleue ou la pilule rouge c'est à dire en gros est-ce que tu fais le choix d'ouvrir les yeux sur des réalités oui tu sais mais en même temps tu n'as pas forcément envie d'y aller tu n'as pas forcément envie de découvrir tout ce nouvel univers et là je parle diagnostique que ça concerne la santé mentale ou d'autres diagnostics quand on parle de maladie il y a vraiment ce côté cet avant et entre guillemets l'après et je trouve que pour notamment la santé mentale et les troubles psy ça fait un petit peu ça c'est à dire bon tout d'un coup je vais découvrir un tout nouvel univers des nouveaux regards des nouveaux professionnels et j'ai l'impression que c'est aussi ça c'est un petit peu ce saut dans le vide là le fait d'accepter enfin d'accepter en tout cas de recevoir cette annonce est-ce que vous l'avez vécu un petit peu comme ça ou pas du tout c'est moi qui fabule totalement non mais oui tu as raison mais il y a le avant il y a le après mais il y a le pendant en fait parce qu'il y a le avant où on se sent enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu on se sent pas légitime comme pour reprendre les mots de noir et bipolaire pas légitime dans notre souffrance parce qu'on a toujours été minimisé du coup jugé par rapport à ce qu'on ressentait et par rapport aux souffrances qu'on pouvait expliquer ensuite il y a le pendant quand on quand on nous annonce du coup pour la première fois un diagnostic et qu'on nous fait comprendre que nos souffrances sont réelles et qu'on ne les a pas inventées et que depuis le début ce qu'on ressentait était vrai mais du coup c'est aussi un peu pour moi ça a été un peu la douche froide parce que pendant des années j'ai exprimé des choses et on me répondait que c'était faux et du jour au lendemain on m'a répondu en gros pour résumer oui tout était vrai mais du coup vous avez ce trouble borderline et ce trouble bipolaire et du coup un peu comme tout le monde j'avais beaucoup de très légers par rapport à ces troubles-là donc il a fallu que moi-même je me déconstruise par rapport à ces troubles-là parce que du coup je ne connaissais pas je ne m'étais pas du tout déconstruite par rapport à la santé mentale en règle générale et par rapport à ces troubles-là et donc le pendant ça a été aussi de me dire mais en fait déjà quel regard quel nouveau regard je vais porter sur moi quel regard mes proches vont porter sur moi quel regard mes collègues vont porter sur moi quel regard la société va porter sur moi en fait il y a tout ça aussi qui nous tombe dessus et qui nous du coup le nouveau poids que moi j'ai porté sur mes épaules ça a surtout été ça ça a été de me dire mais en fait si j'accepte ce diagnostic c'est que j'accepte aussi toute la stigmatisation pour en revenir au terme que tu employais au début de ce live c'était surtout ça c'était si j'accepte ce diagnostic c'est que j'accepte aussi toute cette stigmatisation qui va avec avec du coup ces termes-là et du coup ça a mis du temps pour cheminer dans mon dans mon petit cerveau et en fait j'ai décidé que non que non je ne voulais pas accepter cette stigmatisation et c'est pour ça que j'ai commencé à créer ce compte quadri pour et bien déjà pour me déconstruire moi-même et aussi pour commencer à faire de la prévention de la sensibilisation pour que cette stigmatisation ne soit pas enfin en tout cas cesse ou diminue pour que les préjugés et les stéréotypes ne soient plus corrélés aux troubles bipolaires aux troubles borderline à la schizophrénie à quel que soit le sujet de la santé mentale dont on peut parler ou quel que soit le sujet de santé en règle générale dont on peut parler mais parce qu'il y a aussi tout ce poids en fait quand on quand on apprend ce diagnostic-là en fait on encaisse aussi de plein fouet tous les préjugés qu'on connaît et qu'on a entendus on se les prend de plein fouet enfin toutes les phrases qu'on entend au quotidien et tout ce qu'on peut que ce soit dans les films dans les médias aux informations au JT dans les repas de famille dans les conversations qu'on peut entendre à l'extérieur où on entend toujours des phrases choc par rapport à des bipolaires ou par rapport à des schizophrènes ou enfin peu importe la maladie mentale qui est citée la psychophobie c'est permanent et à chaque fois qu'on entend quelque chose de psychophobe c'est heurtant et c'est blessant et c'est révoltant parce que les gens n'ont pas conscience encore que du coup ça continue et ça perdure et ça renforce la stigmatisation des personnes qui souffrent vraiment d'un trouble mental et voilà désolé c'était un petit coup de gueule en plein milieu dans le live alors s'il y a un endroit où tu peux faire des coups de gueule c'est bien sûr le live du SCS je pense que la plupart des viewers se disent putain monsieur G il est hyper calme et tout il s'inquiète non non justement il n'y a pas de soucis si je suis calme en fait ne vous inquiétez pas cher colloque c'est qu'en fait je laisse parler je laisse parler les experts parce que moi c'est un thème qui forcément me touche qui me touche aussi professionnellement et sur lequel effectivement il y a plein de questions je propose de passer au deuxième court métrage on se garde cette histoire effectivement de 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 là j'ai entendu comment dire les validistes psychophobie et autres parce qu'effectivement la question du soir c'est est-ce qu'on peut avoir des troubles si et faire société et on va on va rentrer dans ce sujet là dans cette dernière partie mais d'abord petit court métrage et après voilà je pense que je vais peut-être lâcher aussi un petit coup de gueule par rapport à ça parce que parce que c'est vrai que c'est assez c'est assez énervant je trouve mais moi-même je pense que j'ai été aussi avant quand j'étais jeune aussi débile à ce niveau là mais mais on propose qu'on passe en deuxième partie psychophobe débile est un terme psychophobe attention ah ouais parce que je sais que les débiles c'était un diagnostic legit dans les années je sais plus quoi 1900 c'était combien ces années là où justement les gens ils étaient appelés les débiles justement ça vient de là exactement en fait genre tu peux faire le parallèle avec ce qu'on disait tantôt avec tu fais ton bipolaire ok d'accord alors du coup je dois dire quoi j'étais idiot c'est bon ça idiot oui ok du coup j'étais pour le coup on est pas une maladie mais tu fais bien de me redire de me comment dire de me corriger là dessus comme quoi on peut tout à fait être intéressé et travailler dedans et continuer sans le savoir à véhiculer ce genre d'idée petit court métrage toujours sur le même sur le même thème et ensuite on reprend on dirait que je ne fais rien que je ne m'en donne pas les moyens mon corps fonctionne mais au fond je suis paralysée j'ai écouté les conseils que l'on me donne j'ai essayé le sport les autres la méditation les drogues illégales et prescrites l'art l'humour le travail mais je n'ai pas trouvé l'équilibre elle a fini par revenir et je crains désormais qu'elle ne fasse partie de moi de moi l'humour le monde les drogues et la les drogues Personne ne veut de toi. J'ai chuté, rechuté. La dépression me suit depuis longtemps. Et pourtant je suis là. Je me force à sourire, à me concentrer sur ce qu'il y a de beau. Parfois, ce masque me colle à la peau. Parfois, il suffit d'un rien pour le faire tomber. Et me faire rechuter. Mais je n'ai pas le choix. Nous devons cohabiter. Si je ne mets pas mon micro, ça ne marche pas. Tu aurais dû me dire que j'aurais pu faire la vidéo. Toujours cette idée de perspective, de voir certains. Parce qu'effectivement, la question de l'image, des fois, c'est beaucoup plus impactant que n'importe quel discours. Pour revenir sur le propos, c'est bien parce que le regard des co-métrages, ça m'a un petit peu calme. Parce que j'allais péter un coup de gueule tout de suite. Effectivement, je vois dans le chat, il y avait cette question qu'en même temps, ce sont des choses qui ne sont jamais présentées aux jeunes enfants, aux ados, de manière claire. Et sans faire flipper, moi j'ai l'impression, effectivement, que la question de la santé mentale, la question, effectivement, des troubles psy, des fous, des débiles, des psychopathes, des schizos, des tout ça. Ça a toujours été utilisé un petit peu, effectivement, comme le bouc émissaire ou le fameux attention, attention, à tes souhaits, attention, ne deviens pas. Pas comme ça et autres, d'où la question du soir, que j'aurais introduit là, c'est effectivement, est-ce qu'on peut avoir des troubles psy et faire société ? Ce, malgré, malgré encore une fois, la stigmatisation, malgré encore une fois le manque d'information, malgré encore une fois la banalisation de ces troubles, le manque de connaissance, le manque de prise en compte, parfois même par les gens qui sont censés le prendre en compte. C'est-à-dire, effectivement, que moi, dans mon expérience, j'ai même vu des psychiatres qui banalisaient un petit peu tout ça. Des quoi ? C'est les premiers. C'est le haut de la chaîne. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai questionnement. Alors, moi, dans mon cadre professionnel, en plus, c'est un questionnement de tous les jours. Travailler dans l'inclusion aujourd'hui, c'est sympa, parce qu'on se mange un petit peu toutes ces réalités. Et tout ce travail pédagogique de dire, mais attendez, la vision que vous avez, la NRJ12, du schizophrène qui est un tueur, c'est de la connerie, c'est de la merde. Merci les films. Alors, si les films ont fait du mal, je trouve, à une population, c'est bien, comment dire, c'est bien celle de la santé mentale. Parce que l'utilisation des termes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la majorité, si on parle de schizophrénie, qui imagine que ce sont des tueurs en série. Tous. Parce que dès qu'on voit un film, notamment, etc., c'est toujours, oui, il est schizophrène, c'est pour ça qu'il tue des gens. Enfin, non, non, ça, encore une fois, c'est de la connerie, il faut arrêter avec ça. Et c'est pour ça que ma question du soir, et je vous la pose, mesdames, effectivement, c'est, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, en 2022, avoir des troubles psy, et faire société ? Ou est-ce que, finalement, c'est une montagne ? C'est-à-dire que, de toute façon, il y a tellement de choses à, comment dire, à remanier, à réexpliquer, à surmonter que c'est perdu d'avance. Alors, moi, je vais dire une chose, c'est qu'évidemment, enfin, évidemment, il y a la possibilité de faire société, de vivre avec tout le monde, et de pouvoir évoluer avec tout le monde. Mais je pense qu'il y a un compromis qu'on est obligé de faire, c'est-à-dire faire cohabiter nos troubles avec la majorité, en prenant en compte ce que, pas nous, selon nous, nous avons besoin, mais ce que la société, en fait, est prête à accepter de nous. Donc, à savoir qu'il va y avoir, il va falloir accepter, déjà, que, de vivre, qu'il y a une partie de nos troubles, en fait, il y a une partie de notre personne, de notre personnalité, qui devra constamment être cachée, et notre maladie être vécue comme un secret, parce qu'on en est, on se rend compte très vite que, sinon, on ne parle pas librement de la maladie, c'est aujourd'hui pas parce qu'on a honte d'être malade, mais c'est plutôt, en fait, parce que la société ne nous donne pas cette autorisation d'en parler, parce que c'est forcément un sujet qui est malaisant et qui est gênant, en fait, de manière générale. Parler, écouter, accepter que quelqu'un puisse avoir un comportement différent, parce qu'en fait, psychologiquement, il ne va pas bien, c'est difficile à accepter, d'autant plus qu'on parle de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un a la jambe cassée, on voit que s'il boite, effectivement, c'est légitime parce qu'il a la jambe cassée. Mais quelqu'un qui vient te dire, je ne peux pas me lever de mon lit, je ne me sens pas bien, aujourd'hui, j'ai le poids du monde sur les épaules. Comment quelqu'un qui ne passe pas par cette phase ne va pas assimiler ton état à un état de paresse ou un état de manque de volonté ? Quand on te voit, ça fait trois, quatre mois que tu aies couché, tu ne te lèves pas, tu ne prends pas de douche. Mais en fait, c'est une question de volonté. C'est comme genre, OK, tu es assis, là, un spectateur en train de rater ta vie et tu viens me dire que tu ne vas pas bien. Il y a beaucoup de ça. Donc, le problème, c'est qu'à partir du moment où la société ne légitimise pas nos maladies, nos troubles, on est obligé, pour pouvoir faire société, de faire un compromis. Donc, d'éteindre, de mettre de côté nos troubles. Ce qui est un paradoxe dans la société d'aujourd'hui, où chaque, j'ai l'impression que le but ultime de chacun, c'est de dire, je suis ci, je suis ça, j'ai cette particularité et je la mets en avant et je la mettra en avant jusqu'à ce que tu l'acceptes. Et là, de ce que tu me dis, c'est complètement l'inverse. C'est ce côté, en fait, c'est tellement stigmatisé ou c'est tellement méconnu ou autre que du coup, il vaut mieux mettre ça de côté. En tout cas, dans la grande majorité, puisque j'imagine aussi que ça doit aussi pouvoir faire du bien d'être entouré de personnes qui comprennent et qui ne sont pas en mode, vas-y, arrête d'être feignant ou autre, alors que ça n'a rien à voir. Mais avec ce choix de, finalement, parce que là, on parle de diagnostic, finalement, ça fait du bien, parce que ça vient légitimer, et en même temps, en fait, je vais peut-être devoir vivre et devoir faire en permanence ce choix de j'en parle ou j'en parle pas. Parce que potentiellement, les gens qui sont en face de moi, ça va les dépasser, ça va les déranger. C'est-à-dire que c'est dérangeant d'un côté, en fait, c'est dérangeant de recevoir le message et la réaction que l'on a vis-à-vis de l'interlocuteur, la réaction de celui qui reçoit le message va nous mettre, nous, dans une gêne. Et on apprend au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade où c'est comme, malheureusement, pour la communauté homosexuelle, je dis que c'est horrible, en fait, de se retrouver dans une situation où on est obligé de faire comme un coming out, d'annoncer comment on est. Voilà. On est comme on est, on n'a pas besoin de l'annoncer à tous. Voilà. Et pourtant, la maladie mentale, c'est exactement pareil aussi. On est dans des situations où, pour faire accepter ce que l'on est, on doit en faire un statement. Et ce n'est pas normal. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, après, quand tu parles d'homosexualité, je vais être très ironique, mais ça a quand même été considéré aussi comme un trouble psy, comme une maladie pendant très longtemps. Et s'il y a un truc, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ça, s'il y a un truc que je souhaite, c'est qu'à un moment donné, effectivement, la question de la santé mentale soit prise et la même évolution que l'homosexualité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle soit aussi ancrée dans la réalité d'aujourd'hui. Et que oui, comme tu dis, il n'y ait pas ce côté coming out à dire en disant il faut que je réunisse tout le monde et en fait, il y aura un avant et un après, alors que finalement, c'est ce que je suis. C'est ça. C'est ça. Et ça, de toutes les façons, on s'entend sur une chose, c'est que tant que la société aura cette perception de la maladie mentale comme quelque chose de négatif, tant qu'elle nous renverra a autant de violence parce que c'est violent aussi pour nous. Comme disait Quadré tout à l'heure, d'entendre constamment l'assimilation que l'on fait entre l'insulte et la maladie, c'est-à-dire de traiter justement les gens de bipolaire, de les traiter de schizo. C'est hyper violent pour nous parce que nous-mêmes, on n'est pas prêts. On se sent insultés. C'est une agression, c'est des micro-agressions que l'on vit. Et tout ça fait que c'est difficile. Honnêtement, vivre en société, c'est difficile. On ne peut pas vivre sans la société, mais il arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, moi, dans mon cas, que je me pose la question à savoir est-ce que la société pourrait se passer de moi ? Et en fait, la réponse souvent qui rajoute dans le mal-être, c'est oui, en fait, la société n'a pas besoin de moi. Et puis en fait, en fait aussi, ce qui est hyper épuisant mentalement et physiquement, du coup, puisque l'un découle de l'autre, c'est qu'on est en permanence dans la suradaptation et en fait, on doit toujours faire en sorte de penser, d'anticiper et d'agir en fonction des autres, comme tu le disais tout à l'heure, pour combler les besoins des autres, pour satisfaire les besoins des autres, pour faire en fonction, en fait, de ce que les autres vont attendre de nous, mais à aucun moment, les gens vont se poser la question de ce dont nous, on va avoir besoin. Parce que comme nous, notre maladie est invisible, comme tu l'as dit tout à l'heure, Noiré Bupolaire l'a évoqué tout à l'heure, comme nous, c'est invisible, personne ne prend ça au sérieux. À partir du moment, là, moi, j'ai été arrêtée deux mois, à partir du moment où je suis revenue, c'est bon, je n'avais plus rien. Alors que les symptômes sont toujours là, c'est toujours compliqué pour moi d'aller au boulot, mais physiquement, tout va bien, donc ça veut dire que tout fonctionne à 100%. Mais ce n'est pas le cas. Mais effectivement, quelqu'un qui vient avec la jambe cassée, il reprend le boulot, il boite toujours, on va faire une adaptation de son poste pour que tout se passe mieux. Mais moi, ce n'est pas le cas. Physiquement, tout fonctionne, donc je dois me suradapter pour que je convienne à 100% à ce qu'on attend de moi. Donc, cette suradaptation permanente demande une énergie et un espace mental qu'on n'a pas forcément. Et en fait, d'être au quotidien dans cette suradaptation, ça demande une énergie permanente qu'on n'a pas forcément le temps de donner. Et en fait, pour moi, personnellement, c'est ce qui va aussi sur le court, moyen ou long terme. Le problème, c'est que c'est ce qui va aussi faire redéclencher les crises, enfin les phases. C'est un petit peu le cercle vicieux. Quand tu t'épuises, en fait, le repli. Voilà, quand tu t'épuises à un moment donné à te parfaire pour faire plaisir à tout le monde parce que du coup, tu n'as pas le choix que de performer au travail parce qu'on est dans une société de la perfection et de la performance et que si tu veux à un moment donné garder ton taf parce que tu as besoin de thunes pour manger et pour avoir un toit et parce qu'en plus, pour faire société aussi, rappelons que quand on a une maladie mentale qui est quand même reconnue comme un handicap et qu'on n'a pas non plus beaucoup de moyens si on ne travaille pas, on n'a quand même pas un revenu énorme. avec l'allocation adulte handicapé. En dessous du seuil de pauvreté. C'est ça qui est beau, je trouve. Oui, c'est ça. C'est que l'allocation adulte handicapé, c'est en dessous du seuil de pauvreté et après, si on rencontre quelqu'un, il faut choisir entre avoir cette allocation très minime ou alors dépendre financièrement de son conjoint ou de sa conjointe parce que bon... Si on a envie de se marier, effectivement, il y a ce choix entre le cœur ou la raison. C'est pareil, même ça, ça veut dire qu'on minimise les droits quand même des personnes en situation de handicap ne serait-ce que financièrement. Il y a plein de choses qui sont aberrantes pour les personnes en situation de handicap et en fait, c'est une charge mentale... J'ai vu le mot charge mentale dans le chat. De la conscience sociale et de la question ? Oui, la question de la conscience sociale, elle est très juste, sa question, c'est que c'est effectivement une charge mentale permanente qui s'ajoute à tous les symptômes qu'on a déjà, à tout ce qu'on doit déjà gérer au quotidien entre le traitement, l'hygiène de vie qu'on doit améliorer, l'alimentation, le sommeil, le traitement régulier, les rendez-vous médicaux réguliers et assez lourds pour certains, le travail, la vie perso, c'est déjà hyper conséquent pour nous et en plus, on doit se suradapter aux valides et aux personnes qui pensent que nous, on va bien et qu'on doit s'adapter à eux. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, au quotidien, c'est épuisant. C'est que ça surajoute déjà cette question d'adaptation et cette question effectivement de faire des efforts pour faire société. Alors, faire société, c'est les habilités sociales, c'est de prendre en compte et de se recevoir un petit peu pas mal de choses et en même temps, réagir de façon normale, je mets des guillemets, en tout cas, comme on attend. et de ce que je comprends effectivement, c'est que ça, ça demande des efforts en plus de la gestion d'énormément de choses dans la vie, mais des efforts qui, du coup, à un moment donné, va aussi avoir un impact sur les symptômes, les troubles, etc. et c'est une sorte de cercle vicieux en permanence avec une banalisation un petit peu de ça. Je trouve que ton exemple, il est assez juste, mais généralement, dans le domaine du handicap, c'est, comment dire, c'est beaucoup plus simple d'expliquer, comment dire, bah oui, qu'on peut pas demander à quelqu'un qui est en fauteuil roulant de se lever. et les gens comprennent tout de suite ou, moi, je reprends souvent en formation, quand je fais des formations, un exemple de, bah ouais, bah en fait, vous avez un souris muet et vous l'amenez au cinéma. C'est-à-dire que c'est cool, mais, pour le coup, il va pas, il va pas avoir grand chose. Et c'est-à-dire que, je trouve que tout ce qui est effectivement handicap, alors, invisible, ça, comment dire, c'est très compliqué à faire comprendre aux gens. que, oui, c'est un, c'est, comment dire, c'est des troubles, c'est une maladie, c'est réel, c'est-à-dire que, c'est pas genre, genre, ce n'est pas une volonté de votre part de profiter du système que de mettre en avant un diagnostic et de mettre en avant vos troubles. Je pense qu'il y a ça aussi, ce côté où, moi, je trouve ça terrible quand on parle de maladie mentale, tout ce qu'on va dire en disant, ouais, mais du coup, les gens profitent du système, etc., ouais, mais en fait, mec, est-ce que t'as envie de te manger les stigmatisations, est-ce que t'as envie de te manger les regards, est-ce que t'as envie de te manger ce côté où, bah, j'aimerais bien travailler, j'aimerais bien faire société, j'aimerais bien être comme tout le monde, mais je ne peux pas et que, comme tu disais, bah, si jamais on est juste avec la hache, bah, ouais, en fait, c'est 800 balles, les mecs. Profiter du système, je vois pas ce que c'est, en fait, avec 800 balles. En plus de 800 balles, plus, encore une fois, la stigmatisation, plus, aussi, pour avoir la hache, c'est aussi adhérer à un système. Donc, médecin, renouvellement de la hache, etc., donc c'est aussi, c'est aussi quand même un minimum, minimum, ce coltinet soignant, bien intentionné et autres, qui font parfois très bien leur taf et parfois, c'est à se poser des questions. Et je comprends complètement ce cercle vicieux, avec, bah, toujours ce côté, bah, si je le dis, il y aura peut-être des conséquences sur mes liens avec les autres, si je le dis pas, il y aura aussi des conséquences sur moi, parce que du coup, moi, je vais faire moult efforts, et en fait, on va considérer que c'est, c'est normal, voire, limite, j'en fais pas assez, ce qui est assez terrible, je trouve, pour le coup, qui, je pense que beaucoup pétraient un plomb assez facilement. t'implique aussi ? Bah, moi, c'est la question que je me pose en ce moment, par exemple. Au travail, je sais pas si je dois dire à mes employeurs. De quoi ? Coming out ou pas coming out, c'est ça ? Ouais, au travail, avec mes employeurs, je sais pas si je dois leur dire ou pas, parce que, d'un côté, je me dis que si je leur en parle, ils seront plus en capacité de comprendre, alors avec beaucoup de pédagogie, etc. parce que si je les rebalance juste comme ça, ça marchera pas, mais avec beaucoup de pédagogie, etc., si je leur en parle, je me dis que ça peut peut-être aider à, justement, plus de compréhension, aménagement de certaines choses, etc. Mais, en même temps, ça peut entraîner beaucoup de stigmatisation et de regard et d'avoir un changement de relation que je n'ai pas envie d'avoir, mais en même temps, le fait de ne pas leur dire, ça fait que je suis dans la suradaptation permanente, que je suis toujours dans la sursollicitation, etc., ce qui fait que je suis dans une constante charge mentale qui évolue et qui m'épuise et que, du coup, c'est, voilà, pour moi, en termes de facteurs, de risques au niveau des crises et des rechutes, c'est, c'est, je prends des risques, en fait, en étant dans cette situation, mais bon, voilà, quelle est la bonne solution, je ne sais pas. si je peux me permettre, c'est-à-dire que, même si tu décidais, en fait, de te, finalement, de faire ton coming out au niveau professionnel, c'est comme si la charge mentale ne va pas changer, ne va pas bouger, mais le sens va juste s'inverser, c'est-à-dire que, là, aujourd'hui, tu stresses parce qu'on te sur-sollicite pour accomplir des choses sans tenir compte de ton état, de ta santé mentale, mais une fois que tu l'auras dit à tes employeurs, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que, là, c'est toi qui vas commencer à te sur-solliciter, en fait, pour pouvoir montrer que ton handicap ne t'empêche pas de travailler correctement et, là, ça va être encore plus compliqué pour toi parce que, à mon sens, c'est que tu vas devenir très intransigeante avec toi, déjà que tu l'es déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je comprends. C'est vraiment... C'est un cercle visuel. Bonnet blanc et blanc bonnet, en fait, c'est quoi qu'il arrive, on est... Et alors, c'est parce que, du coup, c'est quoi le pire ? Enfin, c'est quoi le pire ? Dans les regards, c'est le regard de mépris ou c'est le regard au contraire des personnes qui, hyper compatissants, mais ma pauvre, mon pauvre, comme ça doit être dur. C'est quoi le pire, enfin, à ce niveau-là ? Parce que... Le... Non, le compatissant, en fait, quand c'est compatissant, enfin, les gens qui vont... qui vont... qui vont poser un regard compatissant sur nous, je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit défaut, que ce soit de l'hypocrisie, parce qu'au contraire, souvent, ces gens qui ont eu ce regard compatissant, c'est des gens qui sont très empathiques, en fait, et donc, on le ressent. Pour les autres, ce n'est pas une question de mépris. Moi, je pense que le regard qui... Après, c'est peut-être par rapport à ma personnalité borderline, clairement, le regard qui me touche le plus, c'est le regard indifférent. C'est-à-dire que c'est quand on prend la peine d'expliquer à quelqu'un qu'on a un trouble, parce que c'est vrai qu'on a des comportements et des réactions qui sont disproportionnées. Moi, je peux dire aujourd'hui, de toute l'expérience que j'ai dans les 20 ans que j'ai, j'ai un groupe d'amis, un cercle d'amis restreint avec qui j'ai grandi. En dehors des gens avec qui j'ai grandi, qui tiennent sur une poignée de main, mes fréquentations, mon entourage n'a jamais de... ne perdure jamais en point de vue d'un terme... Enfin, sur le plan de la stabilité. Ça change constamment, ça change constamment, ça change constamment, parce que quand on finit par se lier à des personnes et que l'on fait justement cette espèce de combina, il y a une indifférence qui souvent va se poser. Et cette indifférence, c'est pas forcément... C'est une indifférence et un mélange d'insensibilité. Parce qu'une fois qu'on décide, en tant que personne atteinte de ces troubles, de confier cette situation à quelqu'un, on s'attend à ce qu'il y ait des aménagements qui soient faits. Que ce soit pas too much, parce qu'on veut pas de pitié non plus, mais que ce soit pris en compte. Et souvent, moi, quand je me retrouve dans cette situation, quand je me retrouve à dire à quelqu'un « Ok, je suis bipolaire, je suis borderline », c'est pour ne pas que la personne soit affectée personnellement par mon comportement. C'est-à-dire qu'elle ne le prenne pas pour elle. C'est-à-dire que si je me lève d'un jour au lendemain et que je ne te parle plus pendant deux mois, ne le prends pas personnel. Si je t'appelle et que j'ai bété un câble et que je crie sur tout le monde, que j'insulte tout le monde, parce que clairement, être borderline, c'est ça aussi. Donc, quand on rentre dans ces excès de colère d'un côté ou de l'autre, quand on le dit à des gens, c'est pour ne pas que ces gens-là le prennent personnellement. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, comme on le garde secret de la société, ça veut dire qu'on le donne, c'est un secret qu'on avoue aux personnes qui tiennent à qui l'on tient. Et donc, du coup, c'est ce regard d'indifférence des personnes à qui l'on tient qui, moi, me blessent le plus. Parce que le mépris, peu importe la personne, peu importe la situation de la personne dans la vie, tout le monde pose un regard de mépris sur l'autre et on les traverse. Mais c'est vraiment par rapport aux personnes que l'on aime et qui, voilà. Finalement, nos vies sont comme des énormes couloirs, des halls de gare où les gens rentrent, sortent, voilà, sans qu'on soit là, réellement. C'est ce côté, de ce que tu dis, c'est de se donner un cadeau, c'est-à-dire que c'est quelque chose de mon intimité que je donne et c'est ce qui est très précieux et finalement, le fait que la personne ne le reçoive pas comme ça, mais plutôt même peut-être s'en protège ou le banalise, c'est oui, c'est comme on offre un petit peu une part de soi, un petit bout de son cœur et que la personne fasse... demande de protection parce que quand on le dit à quelqu'un, c'est-à-dire, quand on le dit à quelqu'un, c'est pour dire à la personne, attention, tu pourrais éventuellement me blesser parce que je suis hyper sensible, donc fais attention, c'est vraiment dans ce sens. Il y a Sarah qui nous demande comment est-ce que le système, les gens pourraient vous aider ou aider les personnes ayant des troubles psy, parce qu'effectivement, de votre témoignage, finalement, c'est quoi ? Dans le système ou les gens, parce que forcément, il y a un petit peu de tout, ça serait quoi du coup la solution pour faire en sorte que ce soit plus simple de faire société ? Par exemple, pour continuer sur l'explication de Noir et Bipolaire, moi, je ressens un petit peu la même chose. La première chose pour moi qui... Enfin, il y a deux choses pour moi qui seraient le plus simple et le plus pertinent. Ce serait que quand justement quelqu'un vous explique qu'il a un trouble, quel qu'il soit, ce serait déjà de l'écouter, de l'entendre vous expliquer les symptômes, vous expliquer comment ça se manifeste, comment ça s'exprime en termes de symptômes et en termes de relations, par exemple, et de ne pas hésiter à poser des questions sans être maladroite. Mais je pense que souvent, on a peur de poser des questions parce qu'on a peur d'être intrusif. Mais moi, personnellement, je préfère qu'on me pose des questions pas en étant sur une curiosité malsaine, mais sur une curiosité intéressée pour comprendre justement comment ça se manifeste pour comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qui est maladroit ou pas, comment on peut réagir à tel moment et ce qu'on ne doit pas faire à tel moment pour justement éviter d'amplifier quelque chose. et ce qui, surtout, en fait, l'idéal pour aider des proches que vous connaissez et qui vous confient le trouble dont ils souffrent, je pense que le plus simple, c'est de se renseigner sur le trouble, de lire des choses, d'aller sur des comptes Instagram qui expliquent les troubles, de lire des témoignages de personnes qui sont sujets à ces troubles. En fait, c'est la meilleure façon d'aider quelqu'un qui a un trouble, c'est de se renseigner le plus possible sur ce trouble pour comprendre, pour comprendre, en fait, comment se manifeste le trouble et comme ça, vous comprendrez davantage la personne que vous côtoyez ou que vous pouvez côtoyer. Après, pour ce qu'il en est du système, ce serait beaucoup de choses à réinitialiser, notamment le système... On arrête tout, on reprend de zéro. un grand reset, notamment sur le système de soins. La prise en charge. Les prises en charge, sur le système de soins, ce serait un grand reset à faire. Le système de soins, particulièrement, après, ce serait aussi le système professionnel parce que le monde de l'entreprise, c'est pas... le monde du travail, c'est pas non plus grandiose parce que la loi qui oblige les entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap, c'est beau, mais la plupart des entreprises préfèrent payer l'amende plutôt que d'embaucher. Et encore, je dis malheureusement comme il y a une échelle des souffrances, on va être OK pour, à la limite, embaucher quelqu'un souffrant d'un handicap physique, mais tu te rends compte que quand tu arrives à un entretien et que tu dis « salut, je suis bipolaire », oui, il y a une question des handicaps de toute façon, c'est ça. Donc, voilà, la question au niveau professionnel, elle se pose même pas. C'est vrai que... Il y a des lobbies d'associations de personnes ayant des troubles bipolaires, troubles borderline, etc., puisque finalement, la question de la société et un petit peu d'imposer les différences à la société, je trouve que ça marche beaucoup par... Alors, des lobbies, je pense à l'autisme ou maintenant au TSA, à troubles du spectre autistique, je pense à l'AFP, l'Association française ou l'Association des Paralysés de France ou l'APF, qui, en fait, milite beaucoup et s'impose un petit peu de façon médiatique et dans l'espace public. Est-ce que ça existe du coup des associations bipolaires, des personnes, justement, qui mettent en avant et qui rendent visibles ou ça reste encore une fois par rapport à ça aussi comment dire, pas secret ou autre ou ça se fait pas beaucoup ? Si ça dépendait... Moi, ayant vécu pendant un peu plus d'une dizaine d'années au Canada, je sais qu'il y a des associations qui existent, il y a des groupements qui existent et qui agissent et qui ont un impact sur la déconstruction des clichés. Par contre, ce que j'ai remarqué en France, effectivement, c'est que je n'ai pas trouvé d'association en particulier. Il y a des associations, des grandes associations, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et je ne vois pas grand-chose, à part peut-être depuis le confinement, je ne vois pas de grands mouvements autour de la santé mentale. Il n'y a pas d'impulsion. donc je ne vois pas non plus... À part, oui, depuis le confinement où on en parle beaucoup. On en parle, mais on parle de dépression. C'est-à-dire que je trouve qu'on en parle beaucoup, mais on en parle en mode dépression, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne va pas au-delà, ça ne va pas au-delà encore. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est déjà une porte. C'est déjà pas mal parce qu'il faut dire qu'il y a trois ans, non. Je pense quand même à la fondation fondamentale qui est une fondation qui recense quand même un certain nombre de maladies, d'explications et d'articles sur les maladies mentales et particulièrement sur les troubles bipolaires et qui est aussi un réseau justement sur les centres experts bipolaires en France qui sont spécialisés sur les diagnostics bipolaires dans les plus grandes villes de France. Mais après, je n'ai pas connaissance non plus d'associations qui seraient vraiment militantes. Il existe plusieurs associations qui sont spécialisées dans le trouble bipolaire, mais vraiment pour affirmer un militantisme pur et dur d'une association qui se démarquerait d'une autre en France. Je n'ai pas connaissance non plus d'une qui se démarquerait d'une autre. Et puis, ce qui est dommage, c'est que souvent ce qu'on voit dans ces groupements, après, je ne parle pas forcément d'associations, mais tout ce qui bouge ne concerne que les gens atteints de ces troubles. c'est comme c'est un cercle fermé. Clairement, ce n'est pas fermé volontairement, mais c'est peut-être parce qu'aussi le public, la société ne s'intéresse pas encore réellement à ça. Donc du coup, c'est vrai, on est en train de mener un combat, on est en train de militer, mais en gros, le fond de notre travail aujourd'hui, c'est plus l'acceptance vis-à-vis de nous-mêmes que de pousser ou voilà, d'amener la société à accepter nos troubles. Parce que clairement, on n'a pas encore cette... On n'a pas encore pignon sur rue. Clairement. C'est ça. Ce qui je trouve est toujours paradoxal, c'est quand on lit les stats, voilà, 64% des Français ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique. Une personne sur cinq ont été touchés, sont touchés chaque année par des troubles psychiques. sur 13 millions de Français, en gros. Et ce que je trouve incroyable, c'est effectivement, c'est qu'il y a des types de handicap qui représentent beaucoup moins de personnes qui arrivent à se faire accepter plus avec, comme tu disais très justement, déjà peut-être, si on parle en termes d'empowerment, donc pas le pouvoir d'agir, mais la question de prendre du pouvoir, etc., de s'empouvoirer, ça n'existe pas en France, mais c'est un petit peu l'idée, c'est effectivement, comme tu disais, c'est peut-être déjà aux personnes qui vivent ça au quotidien, déjà de s'accepter pleinement pour ensuite devenir, mais ce qui est encore une étape encore plus confliquée, c'est-à-dire des ambassadeurs pour permettre à tous ceux qui vivent ça de se dire mais oui, mais moi aussi je peux, comment dire, pas me relier à la cause, mais je peux m'identifier, parce que moi aussi je vis ça dans le but effectivement de faire plutôt que ce soit les psychiatres, les professionnels, etc., la conscience sociale parlée, même le médico-social, la prise en compte du handicap et des maladies est encore améliorée, c'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup des professionnels, des psychiatres et autres qui en parlent, très peu des personnes qui sont concernées alors qu'elles sont les mieux placées pour pouvoir parler de ce qu'elles vivent et que plus il y aura de ce type de personnes qui participeront et qui dans le débat public à expliquer un petit peu ce qu'ils ressentent, plus ça permettra je trouve de légitimer un petit peu tout ça, de prendre en compte de faire ce travail pédagogique auprès de tout le monde justement pour faire bien comprendre que, non mais attendez, en fait, c'est... on peut en parler et oui, il y a des choses particulières, il y a des comportements effectivement particuliers, tu parlais de comportements excessifs dans les populaires tout à l'heure, mais ça se comprend, ça s'explique et c'est ça qui est, je trouve peut-être... Exactement ça, ça se comprend, ça s'explique surtout qu'on a tendance nous à ne pas utiliser justement ces comportements-là pour s'excuser, c'est pas une excuse, on part toujours tous du principe t'es pas une excuse mais c'est un terrain, voilà, on donne une explication pour que tu puisses comprendre mais on ne s'excuse pas nous-mêmes. Oui, ce n'est pas, je me cache derrière ça, c'est en gros, écoute, c'est plus fort que moi, c'est parti, entre guillemets, ou c'est comme ça, je te donne des éléments d'explications pour que tu ne sois pas comment dire, touché ou que tu te poses 150 fois la question du mais attends, c'est moi, c'est pas moi, c'est machin, c'est ceci, c'est cela, donc c'est quand même quelque chose pour, comme tu disais, pour protéger l'autre aussi, c'est-à-dire, et c'est vrai que plus, plus, comment dire, plus, plus ce sera débattu, plus ce sera raconté, expliqué, plus ce sera, comment dire, accepté, moi, ce que je trouve ça dingue, c'est qu'en gros, voilà, il y a un fort pourcentage de personnes qui l'ont déjà ressenti, qui l'ont déjà vécu, et qui, je pense, se sont eux aussi posé la question de la censure, se sont eux aussi flagellés en disant, non, non, je banalise, je banalise, et en fait, je suis qu'une merde parce que ceci, parce que cela, alors que finalement, c'est un trouble, c'est-à-dire que, bah oui, quand vous avez une jambe pétée, vous n'allez pas vous dire, vas-y, fais chier, et c'est quelque chose qui rejoint la question du cercle, l'action du cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il nous dit mais c'est aussi en cela que cette soirée est intéressante, c'est qu'on en discute, c'est qu'on discute d'un sujet déjà très riche, mais en plus, avoir les points de vue des personnes et connaître un peu ce que vous vivez est clairement super enrichissant, bah tant mieux, et merci, merci pour les inviter, parce que moi, je dois vous avouer un truc, c'est que ça me fait grave plaisir de enfin pouvoir, comment dire, dans ce live amener des personnes qui sont concernées, parce que pour moi, c'est le but aussi du SCS ou de la chaîne, la JEO, c'est aussi de, voilà, on parle de certains sujets, on parle du travail social notamment, de la société, mais moi, j'ai toujours une règle, c'est-à-dire que moi, quand je parle du travail social, bah ouais, en fait, je parle du travail social, je parle pas des personnes que j'accompagne, je parle jamais en leur nom, parce que, bah non, je ne suis pas, je ne suis pas dans cette situation, donc je ne peux pas en parler, et le fait d'avoir des personnes qui sont concernées justement par ça, je trouve ça d'autant plus cool, d'autant plus pertinent, parce que, bah en fait, techniquement, je trouve que les, quand on parle de santé mentale, les mieux placés pour en parler, c'est ceux qui le vivent, c'est pas ceux qui l'étudient, ou c'est pas ceux qui l'accompagnent, très clairement. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que parfois, quand on est face à des professionnels qui sont pas, qui semblent pas réceptifs, on se sent seul, parce que, parce que justement, on n'a pas l'impression d'être entendu et d'être comprise, et il y a des professionnels de santé qui sont vraiment dans une relation de sachant et de, et de patients, juste cliniques, et moi je sais, et toi tu sais pas, et tu vas m'écouter, et du coup, c'est vraiment frustrant parce que, on n'est pas entendu et on n'est pas, on n'est pas légitimé comme étant en fait, juste un être humain qui, qui sait ce qu'il vit et qui ressent et qui a des, des émotions, des vécus et, et qui sait quand même de quoi il parle puisque c'est lui qui vit les choses et qui les ressent et, et donc, c'est hyper brutal de, de se retrouver face à certains soignants qui sont vraiment dans cette relation de moi je sais et toi tu sais pas donc tu te tais et tu m'écoutes donc bon, il y a quand même, il faut reconnaître quand même qu'il y a des, des professionnels qui sont pas du tout comme ça mais, mais ça arrive et, et oui ça c'est hyper, hyper brutal et hyper douloureux de se retrouver face à ce genre de professionnels qui, enfin moi je suis tombée au début sur une psychiatre qui n'avait que pour objectif de me recevoir 5 minutes le temps de me faire une ordonnance pour me bourrer de cachetons qui me shootaient et que, voilà, donc aucun intérêt, aucune relation soignant-soignée et enfin, au CMP du coup ? Pardon ? Au CMP ? Ils n'ont pas le temps au CMP ? Oui, non, oui, oui, c'était CMP mais, je n'ai pas le time donc, enfin, c'était, oui, tu te sens lâcher, abandonner et puis, tu n'as même pas le temps de, enfin, 5 minutes, tu arrives, tu prends ton ordonnance, tu pars, il n'y a pas de relation et puis, moi je le sais, toi tu te têtes, tu prends tes médocs et puis c'est tout quoi mais, ce qui est terrible et au plus, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'en plus, quand on parle de santé mentale et quand on parle de maladie psy, etc., il y a quand même quelque chose qu'on apprend aux soignants, aux accompagnants, c'est qu'il y a aussi dans tous les troubles, il y a une difficulté d'auto-évaluation et que ça, je trouve que cette phrase-là qui est très juste pour certains et autres, amène les soignants, les accompagnants à avoir une défiance envers ce que disent les personnes est assez terribles parce que justement cette question de difficulté d'auto-évaluation fait que, bah ouais, comme tu dis, bah on va peut-être pas forcément prendre le temps de l'écouter parce qu'en fait, c'est peut-être de la flûte ou ça fait peut-être partie de ses troubles à la personne. Elle nous dit ça mais finalement, est-ce que vraiment elle sait ? Et ce qui je trouve horrible pour ces situations parce que t'es face à des gens qui, culturellement, professionnellement, parfois, souvent, beaucoup trop souvent, se considèrent comme étant sachant, toute la construction de ces métiers-là, j'englobe soignant et professionnel éducatif, attention, des fois, on est sur le même combat à ce niveau-là, et qui se place justement comme moi je sais, moi je sais, je sais mieux que toi en plus, et qui, en plus, voilà, cet apprentissage de la maladie psychique en disant bah oui, non mais ils ont un problème d'auto-évaluation ces gens-là, fait que ça ne fait que renforcer ce que tu disais quadripolaire, ce côté, bah en fait, il n'y a pas de lien, je peux dire n'importe quoi, quoi qu'il arrive, en fait, la personne en face de moi va me dire non mais je sais, et je sais mieux que vous. En fait, il n'y a pas forcément qu'une question de je sais, je sais mieux que vous, c'est sûr que bon, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger, clairement, de mon point de vue quand on a une maladie mentale, en tout cas, bon, je ne peux pas parler pour tout le monde dans la généralité, je ramène toujours tout à moi parce que c'est mon expérience que je connais et dans mon cas, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, c'est un fait, quand on est en période de crise, on a du mal à s'auto-évaluer, on sait qu'on va mal, on ne sait pas jusqu'à quel point on va mal, d'ailleurs, je sais que pour des gens qui sont autour de moi qui vont être atteints de troubles aussi, ce n'est pas forcément eux qui vont se rendre compte que, oh oh, c'est le moment d'être hospitalisé, oh oh, c'est le moment d'aller demander de l'aide. Moi, quand je suis en crise de manière, je ne me rends pas compte forcément. Donc oui, on a ce problème d'auto-évaluation. Mais venant du soignant, ce qui arrive, c'est que comme on est dans une période où on est sensible ou alors où on n'est pas bien, on est malade, on est en dépression, on a tendance à penser que parce qu'on est en dépression, par exemple, tout bêtement, on perd nos facultés intellectuelles. Il y a un distinguo qui se fait, enfin, il y a un mix qui se fait dans la tête des gens. Attention, maladie mentale, faculté intellectuelle touchée. Donc, il y a cette infantilisation qui se met en place, ce processus d'infantiliser. Donc, quand le soignant arrive et qu'il décide, en fait, je fais ça, je fais ça, je fais ça, c'est en gros, tu es un enfant, je prends les décisions pour toi parce que tu n'as pas toutes tes facultés intellectuelles pour pouvoir le faire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et moi, je sais que pour toutes les prises en charge que j'ai eues en hôpital et en clinique ici, et j'en ai eues, c'est toujours, toujours cette situation qui se pose. En fait, c'est ça. On ne peut pas réfléchir de nous-mêmes parce qu'on est malade. C'est vraiment et c'est là qu'il se met en position de sachant parce que nous, on n'a pas, nous sommes des inconscients, des enfants, on n'a pas cette maturité de l'esprit à ce moment-là. On vit ce qu'on vit mais on n'y comprend rien. On vit ce qu'on vit mais on sait ce qu'on vit. On ne sait pas à quel point. Au niveau cognitif, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à travers certaines prises de médicaments, etc., des effets sur l'action de la rapidité et de la réactivité mais il n'y a pas d'atteinte cognitive même si peut-être certains vont avoir avant la déclaration de la maladie ou après une sensation de perte de certaines choses mais qui est liée à d'autres choses et aussi clairement quand on est en train de gérer un trouble ou de gérer comment dire un comportement bah oui, des fois on a plus d'énergie à concentrer à ça qu'à la réflexion ce qui est une réalité là le côté infantilisation c'est vrai que moi on pourrait en faire ça revient beaucoup je trouve moi travaillant dans le milieu 100% des personnes que je suis amené à côtoyer disent ouais en fait ça m'est déjà arrivé de me sentir infantilisé j'ai 30 ans j'ai 40 ans et j'ai l'impression qu'on me parle comme un enfant et ils sont en mode en fait tu pètes un plomb parce que c'est pas normal en fait genre parler moins normalement ah mais parfois parfois lors des prises en charge médicales moi je me suis retrouvée hospitalisée où les deals qu'on me donnait c'était bah si tu si tu manges un petit peu tu pourras récupérer ton câble de chargeur de téléphone si tu si tu manges un petit peu tu pourras aller tu pourras aller fumer ta cigarette au fumoir si tu si tu si tu fais ça tu pourras aller te promener tu pourras sortir et aller dehors et t'as même en fait t'es à la carotte quoi si tu si tu veux faire ça il faut que tu fasses ça mais mec j'ai quand même enfin je suis pas très vieille mais j'ai 25 ans je pense que j'ai quand même la liberté d'aller me promener et de pouvoir sortir de l'étalissement sans l'autorisation de ma mère quoi voilà quoi mais c'était vraiment à la carotte donc si je voulais quelque chose il fallait que je je montre que j'étais capable de faire autre chose mais c'était vraiment ça il fallait que quelqu'un vienne observer que par exemple j'ai mangé pour que je puisse obtenir bah par exemple le faire recharger mon portable et encore j'avais pas le droit d'avoir le câble dans ma chambre il fallait que je le fasse charger dans le bureau des infirmiers par exemple l'impuissance de la personne qui propose ça c'est à dire que moi je trouve ça terrible d'un point de vue professionnel de se dire j'en viens à devoir proposer ça moi quand j'arrive à ces solutions là pour moi je suis en échec total c'est à dire que je rentre chez moi je me dis mais vraiment mec t'as fait de la merde t'étais pourri quoi parce que je trouve ça chaud comme tu dis d'être en mode carotte comme ça c'est à dire alors tiens tu manges un petit bout de patate de petite pomme de terre je te file un petit câble comme t'as dit t'es pas une enfant et je trouve ça à l'usage je crois que je suis passé de 25 à 12 ans en une soirée mais même quelqu'un de 12 ans en fait on lui parle pas comme ça enfin on fait pas ça et même dans un degré plus fort en fait parce que là encore c'est une infantilisation qui ne marque pas qui ne va pas forcément traumatiser mais on va arriver dans des situations pour la prise de médicaments moi j'ai déjà été dans des hôpitaux ici où on m'a dit où tu fais la piqûre où je te mets les contentions ça devient un autre délire c'est à dire et pourtant tu es calme posé mais on estime qu'il te faut une piqûre oui c'est que j'allais te poser la question c'est à dire que c'était un moment où comment dire où ça on est calme on est dans un moment où on est calme on arrive en expliquant qu'on est calme et à ce moment là on explique il faut la piqûre on me l'a déjà fait aux urgences c'est la piqûre ou les contentions donc du coup moi forcément ça m'a mis dans un état de colère j'ai commencé à m'agiter je ne me suis agitée pas parce que j'étais en crise mais parce que ça m'agacait qu'on ne m'apporte pas l'aide dont j'avais besoin mais qu'on m'imposait plutôt un type d'aide et finalement j'ai fini quoi ? avec mes contentions attachées pendant 48 heures parce que j'ai refusé une piqûre c'est ça que je trouve terrible et que moi qui me fait littéralement péter un plomb alors professionnellement je garde mon calme et je trouve des moyens mais dans la vraie vie qui me fait péter un plomb c'est ce côté où j'ai l'impression que quand on a une maladie psychique quand on est c'est qu'on est target en permanence et que les personnes n'ont plus le droit d'avoir la moindre émotion c'est à dire que n'ont plus le droit d'être en colère pour des trucs légitimes et ce que tu me dis ça me fait exactement penser ça je pense que n'importe qui qui arrive qui est calme on avait un live à un moment donné on mettait j'avais mis la vidéo de Darmanin qui disait calmez-vous madame calmez-vous ça va bien se passer et j'ai l'impression que ouais si vous êtes en colère pour un truc légitime n'importe qui comment dire aurait le droit de taper la gueulante bah du coup que ça prend des proportions énormes et que tout est mis dans le même panier c'est à dire que t'es calme on te dit bah en fait c'est la piqûre ou les contentions ce qui ferait péter un câble je pense à pas mal de personnes en mode mais quoi d'où tu me dis ça en fait mec tu prends pour qui et du coup c'est mis sous le comment dire c'est mis sous le signe des troubles donc ça va justifier d'autres pratiques je trouve ça chaud enfin je trouve ça quand on parlait de charge mentale je trouve que c'est pire parce que faut faire attention à ce que vous dites et en même temps quand vous avez des raisons légitimes d'être en colère ou d'être énervé ou de vous défendre en fait d'être agressif agressivité qui est affirmation de soi c'est un petit peu le principe de l'affirmation de soi bah non 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 ça fait partie des troubles et je trouve ça la conscience sociale me dit que c'est révoltant ouais enfin je trouve que oui mais c'est la facilité de mettre ça sur le dos des troubles oui non mais je suis 100% d'accord mais je trouve ça c'est la facilité parce que dans la mentalité et dans la croyance populaire les troubles de ce type sont considérés comme dangereux comme comme ayant des je sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure mais c'était très juste euh attends je remonte le fil parce qu'elle avait dit la personne avait dit des des adjectifs très 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 justes mais je les retrouve plus mais oui les troubles psy sont sont considérés comme comme dangereux tabous etc et donc du coup il y a des croyances populaires qui sont complètement fausses par rapport à ces troubles donc du coup c'est c'est beaucoup plus facile pour pour tout le monde de hop de beauté en touche et de et de mettre ça sur le dos des troubles et de de pas se prendre la tête en fait à chercher à essayer de comprendre les émotions de la personne et de pourquoi du comment elle se sent comme ça etc c'est 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 un gain de temps en fait pour 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 tout le monde de de beauté en touche et de et de mettre ça sur le compte du trouble personne se prend la tête en fait à chercher c'est hop maintenant en fait une fois qu'on a en fait on comprend vite ça quand on est diagnostiqué c'est qu'une fois qu'on a l'étiquette bipolaire ou borderline ou autre maladie mentale c'est qu'une fois qu'on a l'étiquette les gens ne voient que sous le prisme de cette maladie ouais c'est que notre identité égale notre maladie les gens ne voient que ça alors que avant d'être cette maladie là la maladie est une part de nous mais avant d'être cette maladie on reste l'individu qu'on a toujours été avec nos passions notre travail nos loisirs on n'est pas que notre maladie on a cette maladie mais de la même façon qu'une personne qui a le syndrome de Gilles de la Tourette ou la maladie de Crohn etc il a la maladie mais il a aussi une identité un prénom des loisirs des passions enfin chaque personne qui a une maladie est quelqu'un en fait avant d'être une maladie et nous c'est pareil on est quelqu'un avec une maladie mais avant d'être une maladie on est quelqu'un et sauf que j'ai le sentiment que la maladie mentale s'est exacerbé sur le fait que maladie mentale égale identité oui c'est que ça vient comme tu dis annihiler l'ensemble de l'histoire de la culture de la personnalité de la personne et que tout est mis sous le prisme de et même ce côté terrible de on est en mode projet etc non non mais c'est peut-être une phase maniaque c'est pas de la réelle motivation il faut faire attention et vous êtes complètement réduite à votre diagnostic alors que vous au delà de ça vous êtes comme tout à chacun multiple et avec beaucoup d'autres beaucoup d'autres statuts et beaucoup d'autres facettes c'est vrai que moi enfin typiquement en vous écoutant je me dis mais en fait en vrai en vrai il faudrait il faudrait il faudrait que la formation des soignants et des professionnels de l'accompagnement soit faite par des gens comme vous clairement parce que ça 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 permet de rendre humble un petit peu et aussi de se rendre compte de la violence de la violence qui est créée par par des acteurs du système qui sont censés améliorer apaiser etc attention je mets pas tout le monde dans le même panier etc on parle vraiment de certains types de comportement parce que je trouve je trouverais ça beaucoup plus efficace d'avoir des personnes comme vous qui parlent des troubles psy plutôt que d'avoir un psy ou autre en tout cas il faudrait les deux il faudrait les deux angles de lecture parce que ouais je trouve ça je trouve ça assez touchant et assez puissant comme discours donc vraiment je vous remercie je vous remercie complètement parce que ça ne fait que renforcer mon idée pour faire en sorte que la santé mentale soit prise en compte qu'il y ait beaucoup plus de personnes comme vous qui mettent en avant un petit peu tout ça si je peux me permettre je voudrais juste évoquer je voudrais juste évoquer quelque chose qu'on n'a quand même pas du tout du tout évoqué c'est que on a parlé pendant deux heures de de tout j'ai l'impression de tous les aspects négatifs oui du trouble bipolaire et du trouble borderline mais il n'y a pas que des aspects négatifs nous ne sommes pas que tout le temps en dépression ou tout le temps en train de pleurer ou en train d'être en colère ou en train de taper partout il y a quand même des moments où où on est très joyeux où on est neutre où on est stabilisé où une fois qu'on a trouvé le bon traitement on est quand même stabilisé et on arrive quand même à avoir une vie stable et neutre quoi mais c'est aussi important de le dire c'est que on peut avoir quand on nous écoute c'est vrai qu'on parle souvent pour que les gens prennent conscience de ce que c'est au quotidien on a tendance à souvent parler des des moments les plus compliqués des voilà les différences de phases etc mais il y a aussi des moments où enfin il faudrait voir le compte le dernier post café noir et bipolaire il était il était pertinent parce que ça montre aussi les les moments en fait qu'on peut ressentir parce qu'avec le trouble borderline on ressent en fait les émotions très intensément même quelque chose qui peut être très anodin pour tout le monde nous on va le ressentir de plein fouet et du coup c'est aussi ça la beauté du coup du fait de ressentir intensément les émotions c'est que ça rend jolive aussi beaucoup de moments qui peuvent paraître anodins donc il y a du beau aussi dans le fait de ressentir toutes les émotions c'est pas que négatif d'être borderline et d'être bipolaire c'est aussi le message que je veux faire passer c'est qu'on a tendance à voir ça sous le prisme que du négatif de la dépression des pleurs des larmes et de l'autodestruction mais c'est pas que ça il y a aussi des moments stables des moments heureux des moments qui sont pas non plus dans la phase maniaque mais voilà ça me paraissait quand même important de rappeler qu'on n'est pas que en dépression tu fais bien parce qu'effectivement c'est vrai qu'il y a il y a il y a cet aspect là comme tu dis qui est souvent mis en avant la question des troubles du côté négatif etc parce que c'est ce qu'ils questionnent mais je pense que tu fais bien aussi de rappeler que c'est pas que ça qu'il y a aussi une façon de voir le monde qui peut être aussi assez positive et autre et je pense que tu as complètement raison de le rappeler de ça parce qu'il y a peut-être aussi cette tendance à se dire ah ouais les pauvres etc alors que en fait je pense que si on parle de comment faire société ça serait aussi d'arrêter soit d'être dans full ah qu'est-ce que c'est que ça ou full au contraire ah les pauvres alors que non c'est un état particulier comme tu dis vous n'êtes pas que votre maladie il y a des côtés positifs il y a des côtés négatifs réduisons essayons de réduire les côtés négatifs et de profiter des côtés positifs et je pense que t'as complètement raison sur de rappeler ça parce que on vit aussi dans une société où on a tendance à oublier de dire le positif souvent on dit souvent le négatif oui c'est pour ça que je voulais en parler parce qu'on se focalise toujours sur le moins bien mais il y a aussi du pas trop mauvais c'est sûr que c'est pas non plus l'idéal mais il n'y a pas que du négatif je pense que c'est important de le dire je suis en train de regarder là sur parce que là on parle effectivement est-ce qu'il y a du négatif mais sur le concours de court-métrage d'art-convergence je crois qu'il n'y en a aucun qui est positif vraiment c'est ça qui est et qui est assez qui est assez particulier c'est qu'effectivement tous les auteurs ils ont décidé de mettre des choses en avant assez assez négatives donc on ne pourra pas terminer sur cette sur cette note là mesdames il est 23h11 je vous propose de de terminer là et de vous laisser le mot de la fin avant que je fasse le petit teaser pour la semaine prochaine puisque c'est une émission un peu particulière la semaine prochaine encore le mot de la fin ce sera celui que je répète souvent c'est si on veut aider les personnes atteintes de troubles psychiques la meilleure façon de le faire c'est de s'éduquer à la maladie mentale et d'apprendre vraiment d'apprendre d'ouvrir ses horizons et de s'intéresser vraiment à ce que c'est la maladie ce que ça comporte et surtout pour accompagner une personne atteinte de troubles psychiques il faut savoir mettre de côté son orgueil et comprendre surtout que nos comportements aussi sont symptomatiques donc il n'y a pas lieu de prendre les choses personnellement et mon dernier point c'est pour le milieu médical s'il vous plaît c'est une vocation c'est ça je suis désolée c'est mon cri du coeur c'est comme être médecin être soignant à la base c'est une vocation donc si le but n'était pas d'aider il ne faut pas c'est qu'on est dans la mauvaise voie je trouve que la cri du coeur t'es assez soft parce que moi j'aurais plutôt tendance à le dire autrement mais ouais je te rejoins clairement je vais le dire avec mes mots les mecs clairement que ce soit les accompagnants les soignants si à un moment donné vous n'êtes pas en capacité de vous remettre en question et d'aider l'autre selon sa notion de l'aide cassez-vous c'est ça en fait c'est ça c'est un changez de métier genre on est en France une reconversion c'est tous les jours il y a plein d'autres métiers vous pouvez faire chier les gens il y en a plein d'autres qui existent ceux-là ouais vraiment je vais inviter un jour non j'ai pas mais en vrai si jamais vous connaissez des gens qui sont dans des soignants moi j'aimerais bien les inviter non pas pour les charcler pas du tout mais pour les pour discuter avec eux et échanger au contraire merci tu as un petit mot de la fin je sais pas j'aurais dit la même chose que le noir et le bipolaire que la meilleure façon d'aider les gens et de participer à la déconstruction à la déconstruction des mentalités et des stéréotypes qui peuvent exister autour de la santé mentale en règle générale c'est de de s'informer pour pouvoir à son tour faire de la pédagogie autour de soi plus on sera nombreux à s'informer et à s'auto-déconstruire et plus on pourra faire de la pédagogie et après ça fait boule de neige je crois donc donc voilà je pense que c'est effectivement le plus important après effectivement n'hésitez pas à fouiner sur sur les réseaux j'ai vu qu'il y avait pas mal de comptes tiktok aussi qui évoquait le sujet ta chaîne est très bien pour évoquer aussi ce genre de discussion donc merci pour l'invitation et pour avoir posé cette fameuse question qui fait débat en ce moment merci à Noir et Bupolaire du coup d'avoir participé avec moi à ce à ce live merci aussi à ceux qui étaient présents donc pour les pour les questions et puis et puis après non il n'y a pas oui il n'y a pas à ceux aussi qui sont là et qui posent et qui posaient des questions tout à l'heure sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes non plus on a aussi peur de poser des questions par rapport au sujet de la santé mentale parce qu'on a on a parfois peur qu'il y ait des questions bêtes moi la première quand je commençais à me déconstruire je n'avais pas toujours envie de poser mes questions parce que j'avais l'impression de passer pour pour une idiote parce que j'avais l'impression d'être à l'ouest mais voilà il faut toujours commencer par un début et et voilà déconstruisons nous tous ensemble pour pouvoir faire avancer le le chemin de la déconstruction au niveau de la de la société parce que là il est quand même grand temps que ça change merci à vous mesdames vraiment pour le coup encore une fois je dis vraiment avec beaucoup de beaucoup de sincérité vous me permettez de franchir un pas notamment dans ce que je veux faire du SES dans ce que je veux faire un petit peu de ces lives c'est à dire effectivement de donner la parole un petit peu aux personnes concernées par les sujets pour essayer de voir au delà essayer de voir ailleurs donc merci à vous merci aussi à tous les à tous les colloques et tous les viewers et tous ceux qui regardent aussi parce que finalement je sais qu'il y en a plein qui regardent sans forcément s'être inscrit sur Twitch et autres et sans commenter il n'y a aucun problème avec ça c'est grave cool pour le soutien donc je vous remercie vraiment mesdames parce que c'était de qualité moi j'ai je me sens nourri encore plus et ça c'est cool pour revenir effectivement sur la question j'avais posé une question sur Insta sur est-ce qu'on peut faire société et dans des troubles psy c'est 100% de oui donc j'ai peut-être une communauté de béni oui oui ou de gentil rêveur puisqu'on voit que c'est un petit peu plus compliqué que ça si je reprends un petit peu ce que vous disiez effectivement donc éduquez-vous éduquons-nous arrêtons arrêtons de considérer en tout cas réfléchissons plus sur ce qu'est ce qu'est la normalité apprenons à la déconstruire pour accepter un peu plus les autres avec un grand A donc merci à vous la semaine prochaine on a une émission un petit peu spéciale la semaine prochaine puisque c'est le mercredi 16 mars donc on sera sur la journée internationale du travail social et je suis en train de préparer une émission un petit peu spécifique où on va parler d'un thème qui est d'actualité le travail social est-il obsolète ou est-il le plus beau métier du monde le plus beau métier en France on aura une flopée d'invités qui auront quelques minutes pour vous convaincre donc c'est une sorte de, pas de battle mais une sorte de concours d'éloquence concours effectivement pour convaincre pour savoir vraiment répondre à cette question est-ce que le travail social est-il obsolète ou est-ce que finalement c'est un beau métier donc on aura une flopée d'invités pour pouvoir échanger partager témoigner pour ensuite on va essayer de délire en tout cas de répondre à cette question est-ce que c'est obsolète ou pas voire délire la meilleure argumentation voire la pire argumentation voilà parce qu'on est aussi dans le jugement à la JAU c'est ça c'est important des bisous merci merci à tout le monde petite scène de fin que vous appréciez merci encore pour l'opportunité de vous exprimer avec grand plaisir avec grand plaisir prenez soin de vous bisous à tout le monde au revoir merci à tout le monde merci à tout le monde